Donc à GTC ils avaient une petite machine qui servait pour faire des essais donc ça nous a permis de développer cette pellicule. Surtout que ça durait, je crois qu'on a tourné deux soirs de suite. Le premier soir on a fait les scènes de Mabillon et le deuxième soir les scènes devant la coupole. Alors là pour utiliser ça on avait utilisé, et là je répète bien parce que je le vois toujours écrit et on raconte ça autrement, on avait utilisé des chutes, pas des chutes, des petits morceaux de pellicule qui étaient vendus pour les appareils photo pour les photographes qui voulaient charger eux-mêmes leurs cassettes. Le problème on avait la chance de tourner avec le caméflex parce que les perforations pour le cinéma, les films de cinéma négatifs en tout cas ne sont pas les mêmes que les perforations pour un film de photo. Mais comme le caméflex il a un système d'entraînement qui est très particulier, bon ça ne posait pas de problème donc on pouvait très bien les utiliser. Mais on ne les a pas collés les uns derrière les autres parce que comme il y a quatre perforations par image, il aurait fallu qu'on compte les perforations de manière à ce qu'on soit sûr qu'il n'y ait pas une collure en plein milieu d'une image. Et en même temps qu'on marque à quel moment il aurait fallu partir. C'est à dire à l'époque c'était complètement inimaginable, on n'avait pas de matériel pour pouvoir faire ce truc là. Donc l'idée avec Jean-Luc, comme il est capable de s'adapter à n'importe quelle condition, c'était bon on fait, on a dix mètres, bon dix mètres ça fait 20 secondes. 20 secondes donc un petit peu moins parce qu'il y a la morse et puis un petit bout de pellicule à la fin pour que la pellicule reste tendue sur le truc. Donc tout a fonctionné comme ça, c'est à dire que chaque morceau a été utilisé sans être collé à un autre, mais uniquement pour sa longueur. Voilà. Donc on a utilisé ça et on a séché tout ce qu'ils avaient chez Élie Ford à Paris pour le film.